L'Égypte et les États-Unis célèbrent 100 ans de coopération stratégique et continue, a déclaré Leslie Red, directrice de mission de l'USAID pour l'Égypte, lors de son intervention à la première conférence de l'Alliance nationale pour le travail de développement civil. Les deux pays récoltent actuellement l'impact de la coopération stratégique, en particulier dans les récentes conséquences de la guerre russo-ukrainienne. Selon la directrice, l'USAID travaille en détroit de collaboration avec le gouvernement égyptien et la société civile pour contrôler la pauvreté, assurer la croissance et fournir différents services aux Égyptiens. Selon les autorités algériennes, les mesures ordonnées par le chef de l'État Abdelmajid Teboun à l'effet de poursuivre la lutte contre la spéculation permettront d'éradiquer définitivement les pratiques illicites enregistrées sur le marché national, de préserver la stabilité des prix et de protéger le pouvoir d'achat du citoyen. Moustapha Zebdi, le président de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur, a qualifié les instructions du président algérien de judicieuses, en ce qu'elles permettent de lever les craintes du consommateur, notamment après l'enregistrement d'une disponibilité des produits et marchandises. En Libye, à l'ouverture du service pédiatrique de l'hôpital de Ipsina de Citres le 9 janvier 2023, le premier ministre Fatih Bachaga a indiqué que le gouvernement libyen avait obtenu un budget estimé à seulement 1,5 milliard de dinars, environ 200 millions de dollars consacrés aux régions de l'Est, du Sud et de l'Ouest du pays. Le premier ministre a déclaré avoir accepté de relever le défi, compte tenu du contexte difficile que traverse le gouvernement égyptien. Fatih Bachaga a ajouté lors de son discours que l'ennemi du peuple libyen est la corruption et qu'il faut la combattre et que le gouvernement libyen était déterminé à le faire. Au Maroc, les exportations des produits agricoles et maritimes ont dépassé pour la première fois le seuil des 80 milliards de dinars en 2022, soit une hausse de 20% par rapport à l'année 2021, selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Le secteur des produits alimentaires agricoles et maritimes a enregistré de bonnes performances durant l'année 2022 et occupe la troisième position parmi les secteurs d'exportation marocains. Malgré un contexte international climatique difficile selon le ministère, les exportations de fruits et légumes frais ont atteint un volume de 2,3 millions de tonnes en 2022, soit une croissance annuelle de 10% selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Cette tendance à la croissance a concerné toutes les familles des produits et toutes les destinations. Le gouvernement tunisien a alloué 420 millions de dinars au Fonds national de l'emploi consacré dans le budget de 2023. Selon le ministère tunisien de l'Emploi et de la formation professionnelle, la somme vise à financer les programmes d'emploi et de soutien des petites entreprises et des jeunes entrepreneurs, notamment la somme de 181 millions de dinars réservés au programme d'initiative à la vie professionnelle, 67,8 millions au profit de 20 000 diplômés de l'enseignement supérieur, 29 millions de dinars au profit de programmes de services civils volontaires et 25 millions de dinars pour le programme Nouvelle génération d'entrepreneurs. Selon le ministère tunisien de l'Emploi et de la formation professionnelle, la valeur des allocations destinées au financement des petits projets en 2023 atteindra près de 70 millions de dinars. Sous-titrage Société Radio-Canada